Merci beaucoup, il va y avoir donc une première présentation sur l'entreprise, ensuite je vous souhaite une bonne soirée. Eh bien bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Avant qu'on commence la présentation sur qui est le groupe maire et quels sont nos différents parcours professionnels, on voulait vous expliquer pourquoi pour nous c'était important d'être là aujourd'hui. Donc toutes les quatre, Céline, Coralie, Sandrine et moi-même Carole, ont fait partie d'un réseau chez Merck qui s'appelle le réseau WILL, donc c'est Women in Leadership et en fait c'est un réseau de managers femmes qui sont soucieuses de leur développement personnel et aussi du développement de nos pères, c'est-à-dire de nos collègues hommes. Donc en fait, on travaille beaucoup sur l'épanouissement personnel et professionnel dans notre réseau. On a des systèmes de mentoring, par exemple, de coaching et on s'aide aussi à agrandir notre réseau professionnel pour pouvoir booster nos carrières. Et sur le site de Saint-Quentin-Falavier, donc où on est basé, c'est à côté de l'île d'Abou, le réseau WILL, l'année dernière, s'est posé la question, OK, quel est notre axe de travail ? Qu'est-ce qui est important pour nous ? Alors bien sûr, il y a énormément de sujets, surtout si on prend tout ce qui est RSE, responsabilité sociale et environnementale. Il y avait énormément de sujets et en fait, l'année dernière, on s'est dit, on a pensé aux étudiants. On s'est dit, voilà, avec le COVID, les étudiants, ils ont passé deux années hyper difficiles et on voudrait vraiment avoir des actions pour aider les jeunes à intégrer la vie professionnelle. Donc on a eu plusieurs actions par rapport à ce pass de travail-là, on va dire, on a eu plusieurs actions, mais être ici ce soir pour nous, c'était important parce que ça fait aussi partie d'une volonté de ce réseau WILL. On a aussi, par exemple, sensibilisé nos managers sur site sur quel est le potentiel des jeunes, d'un jeune quand il rentre dans une société, vraiment pour l'avenir de la société. Voilà, donc c'était juste une petite introduction pour vous présenter le réseau WILL, Women in Leadership, et je vais donner la parole à Coralie, elle va vous présenter le groupe Merck. Bonjour, moi c'est Coralie, je vais vous présenter le groupe Merck et en même temps que je vous présente le groupe Merck, je vais vous présenter mon parcours. Donc moi je suis venue ici pour vous présenter un parcours un petit peu international au sein de la société Merck, ça fait dix ans que je suis dans le groupe et en dix ans, je vais vous présenter, j'ai travaillé dans plusieurs pays. Donc c'est aussi pour ça que ma partie de la présentation est à moitié en français et à moitié en anglais, parce que je ne travaille qu'en anglais. Donc si je cherche parfois un petit peu mes mots, c'est parce que je n'ai plus trop l'habitude de présenter et de parler en français comme aujourd'hui. Mais c'est très bien, ça me fait un challenge. Donc we are a vibrant science and technology company, c'est quelque chose qui est important pour Merck de toujours revenir au côté scientifique, mais aussi on a revu entièrement notre méthode de communiquer et ce que l'on voulait faire avec nos clients qui sont aussi des partenaires, c'est vraiment d'être dans la curiosité, d'aller chercher ce qui est différent et de pouvoir résoudre leurs problèmes avec une base très forte scientifique. Et je pense que vous allez le voir, lorsque l'on va toutes décrire nos parcours, on a toutes une sensibilité ou une formation scientifique. Moi dans mon cas, j'ai un doctorat, j'ai un doctorat en génie des procédés biologiques, et donc c'est pour ça que j'ai à la base été recrutée chez Merck. Merck, c'est une entreprise internationale. Par contre, en termes du nom, vous allez vous rendre compte qu'en fait, il existe deux sociétés Merck. Il y a le Merck Kagea en Allemagne, qui est la société originaire Merck, qui s'est scindée, la famille s'est scindée en deux, la famille Merck. Et donc maintenant, il y a aussi un Merck qui est aux États-Unis et Canada. Donc le Merck allemand n'a pas le droit au nom aux États-Unis et Canada et opère sous un nom différent, EMDC Renault, Milliport Sigma, EMD Electronics. Donc imaginons si vous étiez amené à travailler aux États-Unis pour Merck, vous ne vous appellerez pas Merck, mais soit EMDC Renault, Milliport Sigma ou Electronics. Comme j'ai redit, à la base, nous sommes une société scientifique. Un des exemples, par exemple, c'est qu'on travaille sur l'édition du génome, sur les technologies sur l'édition du génome pour trouver des nouvelles façons de guérir, en fait, ou de trouver des pathologies ou de comprendre des pathologies. Donc on est vraiment sur un niveau scientifique élevé. Il ne faut pas croire qu'on est juste là pour vendre des solutions qui ont été développées ailleurs. On développe la plupart de nos produits en interne et sur les solutions innovantes et techniques, on a aussi énormément de brevets qu'on a développés nous-mêmes. En termes de chiffres, que représente le groupe allemand au total ? Donc ça, c'est Merck complet, c'est plus de 60 000 collaborateurs dans l'Onde, 36 % des femmes au poste de direction. Donc comme l'a présenté Carole, on a un réseau, Will, qui n'est pas uniquement en France, qui est international et qui promouvoit les femmes en direction, mais qui promouvoit même au-delà de ça la parité hommes-femmes, aussi bien sur leurs actions personnelles que professionnelles. 142 nationalités, 66 pays et on a 19,7 millions de chiffres d'affaires en 2021. Donc voilà, on parle d'un groupe quand même qui est assez imposant en taille. Pas seulement en taille, Merck c'est une institution, c'est une entreprise familiale qui a été fondée en 1668 en Allemagne, à la base, et qui existe depuis plus de 350 ans sur le marché. Et je me souviens que quand on a fêté le 350e anniversaire, ce qui nous a été dit, c'est qu'eux, ils veulent être encore là sur le marché sur 350 ans. Qu'est-ce que ça veut dire en tant qu'employé chez Merck, de travailler sur une entreprise qui a une aussi longue longévité et qui souhaite continuer ? C'est-à-dire qu'on ne parle pas uniquement en termes de profit, on va parler en termes de combien de temps on peut rester sur le marché, de vision plutôt à long terme, quelle valeur on apporte au client, plutôt que combien d'argent vous m'amenez à la fin de l'année. Donc on a vraiment cette vision long terme, cette vision familiale de l'entreprise, alors qu'on est un mastodonte qui, moi, je trouve, est appréciable. En France, ça fait 50 ans que Merck est implantée, à la fois en mettant ses propres bureaux, mais aussi à travers des acquisitions d'entreprises. Donc Merck étant une entreprise assez importante, elle va racheter régulièrement d'autres entreprises. Et plusieurs d'entre nous ici ce soir, en fait, sommes une partie du groupe Merck suite à une acquisition. Dans mon cas, c'était l'acquisition du groupe Sigma Adrich en 2015, qui était une société de produits chimiques qui a été achetée par Merck. Et donc, nous avons été complètement intégrés dans la société. Merck au complet a trois piliers d'activité. Il y a le pilier healthcare, médicaments, qui est le pilier traditionnel sur lequel la société avait été fondée au départ à partir d'une pharmacie, puis de la production de médicaments et de la recherche en médicaments. Les sujets sur lesquels Merck Pharmacie se concentre principalement, mais pas que, ça va être en cancérologie, sclérose en plaques et aussi sur les troubles de la fertilité. Donc, on a aussi bien de la recherche que de la fabrication de médicaments dans ce domaine-là. Ensuite, tout à votre droite, ce qui est moins connu chez Merck, c'est qu'on a aussi une branche électronique et matériaux de performance, en fait. Donc, les semi-conducteurs, par exemple, dans la plupart des smartphones, il y a des semi-conducteurs et des OLED, du matériel qui provient et qui a été produit par Merck. On a aussi une très grande expertise dans la production de pigments. Donc, c'est pour ça que vous avez une voiture là, par exemple, les pigments qui vont servir à faire la peinture ou des pigments du maquillage, ou encore, on est très connu pour un pigment doré alimentaire. Donc, si vous voyez quelque chose en alimentaire qui est doré, mais qui n'est pas de l'or, c'est probablement quelque chose qui a été produit par Merck. Et enfin, le troisième pilier au centre ici, c'est le pilier auquel nous appartenons toutes ce soir, le Life Science, sciences de la vie, qui a produits, outils, matériels, consommables, produits chimiques, vraiment pour le laboratoire, l'industrie pharmaceutique, la recherche agroalimentaire. Et l'idée, c'est de permettre aussi bien la recherche et la production plus simple et plus efficace, et aussi que tout ce que vous consommez en tant que personne soit de qualité et ne vous rende pas malade. En Life Science, donc là maintenant, je vais uniquement parler du groupe Life Science, nos clients et partenaires. C'est un réseau très vaste. En fait, j'ai l'habitude de dire que, et là, ça va être très dur en français, j'ai l'habitude de dire que tout ce que vous ingérez, c'est quelque chose sur lequel Merck, Merck Life Science, va avoir un impact sur la qualité. Donc, que ce soit un médicament que vous prenez pour le mal de tête, la pomme que vous avez mangée ce matin au petit déjeuner, il y a des chances qu'à un moment donné dans la production, dans la vérification de la qualité, eh bien, en fait, il y a eu un produit Merck utilisé pour vérifier ce produit. Académie, c'est aussi la recherche qui se fait ici à l'Université de Lyon, pour laquelle on fournit beaucoup de produits. Donc, pharma, diagnostic, on est vraiment sur un secteur très, très large. En termes de chiffres, la partie Life Science de Merck n'est pas une petite entreprise, ce n'est pas une petite filiale, c'est vraiment une unité business en elle-même. Comme vous le voyez sur ces chiffres-là, chaque petit point sur cette carte représente un site. Donc, on est implanté absolument partout dans le monde. C'est ce qui, moi, pour ma carrière, m'a en fait permis de vivre et de travailler dans différents pays. J'ai démarré ma carrière chez Merck au Royaume-Uni, en vente. J'ai ensuite travaillé aussi dans les ventes en Belgique. Donc, un petit point qui est là-dessus. Ensuite, je suis partie en Suisse, après ça. Et je suis revenue en France l'année dernière pour un poste en recherche et développement digital, Alliant Digital et Chimie Analytique. Je vous présenterai après des sites avec lesquels je travaille très régulièrement. Mais c'est pour vous dire que, quel que soit ce que vous recherchez plus tard, ou le type de carrière que vous souhaitez, en fait, on a tellement de sites à l'heure actuelle implémentés qu'il y a toujours des options d'évoluer, de voyager, de découvrir d'autres choses au sein de chez Merck. Une grande force de notre groupe et de Sigma Adrich, en général, la raison pour laquelle elle a été achetée par la société Merck, c'est aussi peut-être que vous connaissez, si vous avez déjà travaillé dans le laboratoire, c'est notre site Internet, qui est une vraie plateforme pour l'industrie, pour la recherche scientifique, afin de trouver leurs produits, mais aussi les caractéristiques liées à ces produits-là. Comment on les utilise ? Quelles peuvent être les méthodes, en chimie éthique, par exemple, qui est plus mon domaine, pour utiliser ces produits ? Quelles ont été les publications ? Ce genre de choses. Et donc, on a aussi énormément de métiers qui vont être autour de l'e-commerce, le e-marketing, comment promouvoir tous les produits dans ce nouveau monde digital, et on est un des leaders sur ce marché-là en sciences de la vie. Comme je l'ai dit, je voulais vous présenter pourquoi je travaille toujours en anglais aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai un poste dans la R&D, mais en fait, personne, je ne travaille avec personne en France. Absolument personne. Les gens avec qui je travaille sont situés sur ces quatre sites. Chez Merck, Laramie aux États-Unis, Groundrock au Texas, Darmstadt en Allemagne, j'y vais lundi, et Books en Suisse, où je continue à travailler. Pourquoi je travaille avec ces quatre sites ? C'est des sites qui produisent certains de nos produits chimiques, pour lesquels on veut offrir un nouveau service digital. Donc moi, je travaille sur la recherche de ce nouveau service digital, et je travaille quasiment tous les jours avec des gens qui proviennent de ces sites-là. Évidemment, je me rends sur place aussi pour les rencontrer régulièrement. Et c'est pour ça que la langue de travail est très fréquemment l'anglais. En France, nous avons quand même plus de 4 000 collaborateurs Merck présents sur le territoire français, qui sont répartis sur 11 sites, dont le site de Saint-Quentin-Falavier, auquel nous sommes toutes rattachées. Et maintenant, je vais passer la main à mes collègues. Je vous ai un petit peu décrit ma carrière au sein de cette présentation, mais je pense qu'après, on peut aussi répondre à davantage de questions plus tard. Et je vais laisser mes collègues présenter leur parcours plus spécifiquement au sein de la société Merck. Merci bien. Alors, re-bonjour. Moi, c'est Carole Garcia. Donc aujourd'hui, je suis Head for Quality Services Process Improvement. Je vais vous expliquer ce que c'est. Mon scope d'activité, c'est 2 Life Sciences, donc dans le monde entier. Et donc, mon parcours, ma formation, j'ai commencé par un DUT à Brest. J'ai passé deux ans ici, à la Doix. J'ai fait une maîtrise de sciences et techniques chimie et biologie végétale. Je ne sais pas si elle existe encore, celle-là, aujourd'hui. Mais à l'époque, voilà, j'ai passé donc deux ans ici. Et après, j'ai fait un DESS à l'Université de Marseille en biotechnologie. Quand je suis rentrée chez Sigma Heinrich à l'époque et Merck maintenant, j'avais un poste de télévente pour les produits bio. C'est-à-dire que j'appelais les hôpitaux autour de la France et j'avais des promotions sur la tachronomérase. Je m'en souviens, ça a été ma première activité. C'était appeler et démarcher les laboratoires sur des promotions, sur des enzymes ou des buffers ou d'autres produits réactifs pour la biologie. Et au cours de ma carrière, en fait, et c'est ça aussi qu'on veut démontrer ici aujourd'hui, c'est chez Merck, mais sûrement dans d'autres entreprises, il y a vraiment des opportunités de se développer. Et j'ai eu un premier enfant, quand je suis revenue, j'ai eu un poste pour répondre aux demandes qualité et réglementaires de nos clients. Donc, nos clients vont utiliser nos réactifs chimiques ou biologiques ou d'autres équipements pour de la production pharma ou de la production diagnostique, par exemple. Donc, ils ont un système qualité, ils ont une pression réglementaire, bien sûr, de la part des autorités, et pour cela, ils ont besoin de traçabilité. Et j'ai commencé à faire ce travail, donc de répondre aux demandes qualité et réglementaires des clients. Et ensuite, je suis passée au marketing. Alors là, ça a été un gros changement. Je suis passée au marketing stratégique pour les matières premières pharmaceutiques. Et j'ai passé environ dix ans dans différents métiers du marketing, que ce soit du marketing stratégique, opérationnel ou tactique, avec un scope géographique à chaque fois différent. Et là, récemment, donc récemment, je dis récemment, mais en fait, ça fait quatre ans, je suis revenue à la qualité. Et j'ai une équipe, donc maintenant, je suis project manager pour Quality Services, pour répondre au mieux aux demandes de nos clients sur leurs demandes qualité et réglementaires. Et j'ai une équipe internationale de cinq project managers pour améliorer nos process. Donc voilà, j'ai commencé à décrocher mon téléphone et à taquiner les rases en promotion. Et puis voilà, après, bon, je n'ai pas mis les années là sur mon parcours académique parce que je me suis dit que finalement, ce n'était pas bien important. Voilà, mais au bout de plusieurs années, j'ai pu vraiment me développer au sein de Merck. Alors pourquoi Merck ? Eh bien vraiment parce que ça m'apporte un sens. Je sais pourquoi je me lève tous les matins. Je sais que quand on répond à ces demandes de nos clients pour les produits pharmaciens diagnostiques ou autres, parce qu'on a aussi des clients dans l'alimentaire, par exemple, eh bien on va aider nos clients à mettre sur le marché des produits qui vont aider la vie des patients ou des consommateurs. Et pour ça, ça a vraiment un sens. Et puis c'est surtout les valeurs. Donc les valeurs de Merck, alors là, je l'ai laissé en anglais parce que c'est human first. Les employés sont vraiment au centre de la société Merck et on se sent vraiment, on sent vraiment de la reconnaissance et des opportunités de développement personnel. Beaucoup de challenges aussi. Il faut savoir aussi sortir de sa zone de confort. Et voilà, il y en a qui ressentent un petit excitement là-dessus. Il y en a pour d'autres, c'est plus compliqué. Mais ces challenges-là, Merck nous aident à les surmonter et à se débloquer. Donc c'est pour ça que j'ai choisi Merck. Bonjour. Alors moi, je vais être la moins scientifique des quatre. Je présente pour autant mon parcours. J'ai commencé par un BTS de commerce international, puis continué avec une spécialisation en management européen, ce qui mettait un niveau maîtrise. Moi, je vais plutôt parler de technique du commerce international, d'incoterm, de crédit documentaire, de choses comme ça. J'ai une expérience de 23 ans au préalable dans l'industrie. Et il y a quatre ans, j'ai changé justement pour la société Merck. Et quand Carole parle de valeurs, des fondamentaux de Merck, en fait, je m'y retrouve complètement. J'ai quitté le monde d'industrie parce qu'on parlait de chiffres. On parlait de qui avait fait l'erreur, on parlait de pourquoi on n'avait pas réussi à livrer le client. Alors que chez Merck, on va parler du client, comment on fait pour améliorer le service, comment on fait pour livrer les haïs au fin fond du Portugal en 48 heures chrono. Et là, on apporte vraiment du service et du support à nos équipes commerciales et à nos clients. Donc c'est ça mes défis tous les jours. C'est ça qui m'encourage aussi à gérer, à avoir une équipe et puis à pouvoir les manager pour avancer. On a tous les jours des nouveaux défis avec les équipes. Aussi bien on parlait des équipes américaines, des équipes de Darmstadt, des équipes en Suisse pour avoir des nouveaux marchés, des nouveaux clients, pour pouvoir faire du développement et les accompagner en tout cas sur ces choses-là. Donc c'est un parcours un petit peu atypique par rapport à un parcours scientifique. Pour autant, ravi d'avoir accompagné Merck sur cette étape-là et ravi aussi de pouvoir continuer. Je confirme aussi que Merck donne beaucoup d'opportunités pour se développer par ailleurs sur d'autres sujets transverses. Je fais partie de l'équipe pour responsabilité sociétale et environnement d'entreprise. Je fais partie du Will. Donc ça nous donne aussi beaucoup de possibilités de faire autre chose que notre métier, d'être investi dans d'autres projets qui peuvent nous tenir à cœur d'un point de vue plus personnel. Donc on va le faire aussi avec plaisir. On va rencontrer aussi d'autres personnes. On va pouvoir visiter d'autres sites. Et ça donne énormément de beaux moqueurs tous les jours pour y aller. Donc c'est un plaisir partagé et un petit moment que je voulais vous donner. Alors, je suis la dernière à passer. Donc moi, Céline Bonnet. En termes d'origine, d'où est-ce que je viens ? Moi, je suis un pur produit de l'Université Lyon. J'ai tout fait ici. Donc j'ai commencé par un DUT juste au bout du tram, là-bas, en analyse biologique et biochimique. Ensuite, j'ai enchaîné avec une licence et j'ai fini par un doctorat au Centre Lyon-Bérard, en biologie cellulaire et moléculaire, donc très spécialisée, qui s'est très, très bien passé dans une grosse équipe de recherche. Et pourquoi j'ai décidé d'en sortir de la recherche pour aller chez Merck ? Simplement parce que j'avais besoin de concrets. C'est-à-dire que la recherche fondamentale, c'est super bien. Enfin, ça m'a passionnée vraiment pendant des années. Ça continue à me passionner aujourd'hui, mais j'avais l'impression d'être un peu déconnectée de la réalité et d'être sur ma paillasse et mon petit labo avec ma petite cellule et de me dire, finalement, ce qui se passe dans le monde, je ne suis pas vraiment au courant. J'amène ma petite pierre, mais je ne suis pas sûre que ce soit concret. En parallèle de ça, on ne va pas se mentir, j'avais aussi rencontré mon conjoint, donc partir au bout du monde pour faire des post-docs à répétition, ce n'était pas forcément une évidence non plus. Donc, je me suis posé cette question. Finalement, si j'allais dans le privé, qu'est-ce que ça donnerait ? Et il se trouve que 15 jours avant de soutenir ma thèse, j'ai trouvé une offre d'emploi chez Merck en me disant, je tente le coup, puis ma foi, on verra bien. Si dans six mois, ça ne me plaît pas, il sera encore temps de revenir sur un post-doc. Ça fait 12 ans que ça s'est passé. J'y suis toujours et je ne regrette absolument pas mon choix aujourd'hui puisque du coup, en termes de carrière, j'ai démarré un peu comme Carole sur le terrain. Donc, moi, je n'étais pas en télévente, j'étais sur le terrain avec ma voiture et j'allais visiter les clients dans le sud-est de la France pour aller promouvoir la gamme biosciences qui correspondait à 100% à ce que j'avais utilisé pendant mon doctorat, mais en faisant ce qu'on appelle de la vente consultative. Donc, je n'allais pas faire la marchande de tapis pour vendre, si, ça, ça, voilà, les clients qui comprenaient, enfin, en ne comprenant absolument pas ce dont je parlais, j'avais plutôt une approche. Expliquez-moi ce que vous faites et où est-ce que vous avez des problèmes et on discutera des solutions potentielles qu'on peut vous apporter, nous, en tant que Merck, moi, en tant que chercheuse, à la limite. Et j'ai eu beaucoup de discussions comme ça où je n'ai vendu rien, mais aussi des discussions qui se sont soldées par des très bonnes collaborations par la suite. Donc, j'ai vraiment adoré cette approche-là, de me dire, finalement, chez Merck, on ne me demande pas de vendre tout et n'importe quoi à tout prix, on respecte le client, on respecte ce qu'il veut et on se positionne, nous, en tant que support. Donc, c'est ce que vous avez entendu dans toutes les présentations de mes collègues et vraiment, le client, pour nous, il est au centre de tout et ce n'est vraiment pas l'approche commerciale, je dirais, l'ourine, qui est là en première ligne. Au fil de l'eau, j'ai évolué chez Merck, parce que ça ne fait pas 12 ans, je ne suis plus sur le terrain aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis responsable d'une équipe qui est globale. J'ai deux personnes basées aux États-Unis, trois en Europe et je gère toujours de la vente scientifique. Je suis passée par d'autres postes au milieu, je suis passée au marketing, je suis passée à la vente de produits chimiques. Il y a vraiment un panel d'opportunités qui est énorme. Là, j'ai repris un poste il y a un an, d'une équipe mondiale, qui s'occupe de faire de la vente consultative en société pharmaceutique et c'est juste un bonheur parce que du coup, on parle de vaccins, on parle d'immunoncologie, on parle d'anticorps monoclonaux. Donc, toutes les thérapeutiques qui sont développées aujourd'hui par les grosses sociétés pharma, mes plus gros clients aujourd'hui, ce sont ceux dont on entend parler tous les jours dans la lutte contre le COVID. Donc, je suis assez fière de contribuer à ça d'une certaine manière en échangeant avec ces chercheurs-là et en pouvant leur proposer des solutions ou en travaillant avec nos partenaires logistiques et qualité pour aller chercher les solutions qu'on n'a pas, mais dont ces clients-là, ces chercheurs-là ont besoin pour pouvoir développer leur projet. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment ce que je fais, pourquoi je suis chez Merck et en termes de parcours académique, je vous en ai parlé dans les grandes lignes. Et à côté de tout ça, Merck étant une société très respectueuse, des gens, on va dire des femmes en général, parce que c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui, j'ai pu construire ma vie autour de ça. Je ne suis pas sûre qu'on ait resté dans la recherche fondamentale. J'en serais là aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, je suis mariée, je suis 38 ans, j'ai deux petites filles et j'ai un super parcours derrière moi au sein de Merck. C'est ce que je pense après. Vous êtes d'accord ? Vous n'êtes pas d'accord ? Voilà, ce que je voulais vous dire et partager avec vous aujourd'hui. J'ai une dernière slide à vous montrer pour ceux que ça intéresse. Au niveau du groupe, on a un site corporel. Donc, Coralie vous a montré notre site commercial qui reprend tous nos produits. On a un site société qui reprend aussi toutes les opportunités qui actuellement sont ouvertes chez Merck en France et dans le monde. Ce que les filles vous ont dit, donc, toutes les trois dépendent de Saint-Quentin Falavier. Moi, je ne dépend pas de Saint-Quentin Falavier, je dépends de Fontenay-Soubois. Donc, je suis catapultée sur la région lyonnaise et ça fait 12 ans que je travaille comme ça en télétravail. Et ça se passe très bien. Bien sûr, je vais sur site de temps en temps pour voir mes collègues, pour les réunions, etc. Là, je vais aller à Boston au mois de juin, je suis comme une dingue, ça fait deux ans que je ne suis pas sortie de chez vous pour aller voir mes collègues. Donc, c'est vraiment un vrai bonheur aussi de pouvoir voyager à l'international, occasionnellement ou pas, tout en respectant à côté une vie de famille qui s'est construite au fil du temps. Voilà. Donc, n'hésitez pas si ça vous intéresse. Et puis, Coralie vous a préparé un petit jeu pour voir si vous avez suivi. Parce qu'il y a eu plein de choses dont vous vous racontez sur la société. Je fais quoi ? Tu veux faire les questions d'abord ? Ah, vous, on fait les questions d'abord et le jeu après, c'est un peu comme... Ça coupe un peu ? Eh bien, on va prendre vos questions d'abord et puis après, on fera le jeu. Ah, c'était très compliqué. Oui. À la vente, je peux vous montrer puis tu pourras compléter. Honnêtement, quand j'ai été recrutée, c'était la question parce qu'en fait, c'était un peu le test d'entretien, de dire, est-ce que tu vas être capable de vendre un produit ? Donc, moi, ça a été assez brut. On m'a donné un flyer. On m'a dit, tu prépares pendant 10 minutes et tu me le vends. Bon. Et ça s'est fait, en fait, parce que, comme je te le disais, j'étais dans de la vente consultative. Donc, de comprendre à quoi sert le produit, derrière, j'étais capable d'échanger. Je ne vais pas dire que j'étais hyper performante en vente ce jour-là. Mais après, j'ai été formée aussi. Il y a aussi ça dont on a parlé, c'est toute la formation qui est associée. C'est pareil, on ne devient pas manager en claquant des doigts. Heureusement, d'ailleurs. On nous offre des parcours de formation à partir du moment où c'est des choses qu'on mentionne. Donc, chez nous, on classe, entre guillemets, en trois catégories d'employés, les experts, les managers et les chefs de projet. C'est vraiment trois catégories distinctes et on peut, au fil de l'eau, évoluer d'un bloc. Ce n'est pas du tout impossible. Mais si on veut le faire, on va checker si on a les compétences pour. Si on ne les a pas, on nous offre des parcours de formation adaptés qui nous permettent de faire la base pour. Oui, c'est ça, encore une fois, Mère, on met la science au cœur de toutes nos activités. Et en fait, il est vrai que la plupart de nos collègues, que ce soit en vente, en marketing ou même en qualité, ont un parcours scientifique. Et derrière, quand on arrive dans la société, alors il faut avoir une certaine appétence quand même pour la vente, pour du marketing, etc. Mais il y a les formations en interne qui font, disons que chez Mère, on part du principe, on est un scientifique et après, on veut voir quelle carrière on peut avoir. Après, il existe aussi des filières, des formations, science et vente. Par exemple, je crois qu'il y en a même une sur la droite, tu nous avais fait passer. c'est pas moi, c'est Joanne, mais oui, il y en a une sur Marseille aussi qui allie vente, enfin, science et vente ou science et marketing, par exemple, pour justement pouvoir aller dans les carrières du style de ces lignes. Mais encore une fois, la science est au cœur de tout ce qu'on fait. Voilà. D'accord. Alors oui, oui, bien sûr, quand on intègre un nouvel employé. Alors, ce que j'ai pas dit aussi, une des activités de Will, c'était de faciliter l'insertion des stagiaires et des alternants, par exemple, chez nous. Donc, bien sûr, il y a un accompagnement, donc il y a un plan qu'on appelle onboarding. Donc, c'est un plan d'insertion qui, disons, la première période va être la connaissance de la société, la connaissance des différents services, ce qui fait quoi, quelles sont les interactions entre les différents services, etc. Bien sûr, il y a aussi tout ce qui est système, parce que chaque société, a ses systèmes de gestion des ventes, ses systèmes d'interaction avec les clients, etc. Donc, il y a beaucoup de formation système, mais il y a un plan d'onboarding, alors que la période peut être différente selon si c'est pour un stagiaire, un alternant ou un nouvel employé, mais pour un nouvel employé en CDI, c'est vrai que cette période d'onboarding, c'est minimum trois mois et après, ça va inclure des formations sur des produits. Par exemple, on a sur notre site de Molesignes, par exemple, près de Strasbourg, on a des bootcamps d'une semaine où on envoie nos nouveaux commerciaux pour qu'ils apprennent tout sur les produits. Donc, cette période est assez longue et on investit énormément dans l'information et dans l'onboarding pour faire en sorte qu'après, la personne se sente volée de ses propres ailes. le management est très important aussi. On a des valeurs au niveau du management chez Merck. En tant que manager, on est tous coachés sur quelle est la relation, le feedback, comment peut-on donner du feedback à nos coéquipiers, etc. Et c'est, encore une fois, c'est l'employé, la science est au centre de tout, mais Merck chouchoute ses employés, on va dire. Juste pour faire un commentaire qui va avoir moi au joint des équipes dans différents pays, donc à chaque fois, j'avais droit à un nouveau onboarding, donc pas sur les systèmes, enfin, pas toujours sur les systèmes, mais aussi d'arriver dans un environnement complètement différent. Et par exemple, si on change de lieu de résidence en même temps, il y a aussi un onboarding sur la partie vie privée aussi. C'est-à-dire que quand je suis arrivée en Suisse, je ne connaissais personne, j'ai été accompagnée par la société pour décider de mon lieu de résidence, pour comment j'allais gérer le côté m'inscrire à la santé, créer une banque, voilà, toute la partie personnelle est prise en compte par la société Merck aussi. Et quand on rejoint une équipe, une formation, donc Carole parle, il y a une partie des formations qui vont être organisées en conjonction avec le département RH, mais il y a aussi le manager qui est encouragé à faire appel à son réseau pour que la personne qui rejoigne l'entreprise rencontre un maximum de personnes et que ses formations se fassent aussi directement par les gens qui font le travail pour que plus tard, si vous avez une question, vous puissiez tout de suite les connaître. Ce n'est pas je te forme et tu es lâchée dans la nature, c'est lâchée avec un réseau, avec des gens qui peuvent te soutenir dans la société. Et moi, c'est quelque chose que j'ai ressenti dans toutes les équipes que j'ai rejoints, sur tous les pays dans lesquels j'ai travaillé. Et en tant que manager d'ailleurs, on a obligation pour un nouvel arrivant de lui assigner un buddy. Et donc, souvent un buddy, ça va être quelqu'un qui est dans la même équipe, qui va avoir à peu près le même rôle. Et là, c'est pour tout quoi. C'est où est la machine à café ou comment je fais dans le système RH pour demander ça. Et on prend ce rôle de buddy aussi très à cœur. Et ça fait partie du plan onboarding, assigner un buddy et avoir des meetings réguliers avec le buddy. Merci. Et la question, la question, c'est qu'il existe comme possible. Oula ! Le marketing stratégique, c'est-à-dire que ça va être la partie qui va faire des recherches sur les tendances actuelles et les besoins vraiment sur l'avenir à long terme, sur où doit-on aller au niveau de nos produits, quelles sont les nouvelles thérapies, par exemple, qui vont être développées. Donc ça, c'est vraiment le marketing stratégique sur quels sont les nouveaux produits, quels vont-ils permettre sur le marché, dans quelles régions on doit se développer, quelle industrie on doit targeter, etc. Après, il y a le marketing opérationnel, c'est-à-dire que le marketing opérationnel va être le lien vraiment entre le marketing, la stratégie et les ventes, c'est-à-dire un peu coacher un peu les ventes pour savoir la stratégie, c'est ça et comment on y va. Donc ça, ça va être plus de l'opérationnel, ça va être bien le site web, les flyers, les événements, etc. Il y a le tactique aussi, le marketing tactique, ça va être plus régionalisé, on va dire, c'est-à-dire que comment on traduit un plan marketing, mais au niveau local, avec les différences de culture, par exemple, les différences de langue, bien sûr, voilà, il y a de quoi d'autre comme marketing. Le marketing produit, parce que toi, tu l'as fait, moi je ne l'ai pas fait. Le marketing produit, donc moi je suis passée par là, et donc là, c'est vraiment à l'échelle d'un portefeuille de produits, donc moi je faisais de la chimie en éthique, donc on m'a confié ce qui s'appelle des matériaux de référence qui sont utilisés en chimie en éthique, donc c'est très très précis, c'est sur mon domaine de compétences techniques et scientifiques, où je vais du coup pouvoir parler avec les clients en direct sur quels sont leurs besoins, mais vraiment dans une optique scientifique, quels sont leurs problèmes et comment on peut les résoudre, et du coup après, en tant que marketing produit, et bien on va travailler avec la R&D en interne, ça peut être aussi avec la qualité, parce que ça peut être un problème de qualité de produit, on va travailler avec le reste des équipes pour amener cette solution aux clients, mais vraiment sur un domaine technique bien précis. Pour ma part, j'étais sur du marketing opérationnel, dans les différents postes que ce que donne cité Carole, donc en opérationnel, c'est vraiment la notion d'outils commerciaux, c'est-à-dire on a tout ce que nous donnent nos chefs de produit, en termes de matière, application, etc., c'est beaucoup en fait, en termes d'informations, quelqu'un qui est sur le terrain, il n'a pas le temps de lire tout ça et de se dire, bon, je vais aller tout présenter à mon client, bonjour monsieur le client, j'arrête qu'à quitter ta langue de 200 pages, ça ne marche pas, mais par contre, c'est de se dire, quels sont les outils principaux dont tu as besoin la personne qui est sur le terrain, donc le commercial, pour proposer les bonnes solutions aux bons clients, donc c'est vraiment tout un travail d'adaptation, à la fois segment, donc segment, si on parle à un client en pharma ou en académie, qu'on ne va pas lui présenter la même chose, pas de la même manière, et après l'adaptation culturelle aussi qui est hyper importante pour avoir travaillé au marketing en Europe, les campagnes qu'on va faire en Espagne et en Italie sont différentes des campagnes qu'on fait en Suède, il ne faut surtout pas les mêmes contenus, un italien, s'il n'y a pas de remise, il n'achète pas, un suédois, si, si ça l'intéresse, il va prendre, c'est vraiment des cultures différentes, des approches différentes, caricaturées un peu, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bon, on fait le quiz et puis après, on fait un petit network qui est hyper important. Ah oui, là, ça fait, il y a la question, je ne sais pas si. Alors, si vous avez un smartphone, normalement, ça devrait être bon, vous pouvez scanner le QR code qui va vous amener sur le quiz. C'est pas loin, il y a trois questions. Oui, et c'est des questions pour lesquelles tout était dans la presse, donc on voulait voir un petit peu ce qui avait pu vous marquer, ce qui avait pu... Donc, ceux qui ont dormi, bonne chance. Non, il est tout le monde. D'accord. Merci, Claire. Du coup, c'est tout le monde, directeur, on n'a pas besoin d'avoirné parce que c'est fantastique. C'est tout le monde. 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 On a fait une fois ? j'ai perdu, mon dieu. C'est tout le monde. Bonjour. Oui. Faites attention vos secondes parce qu'on les voit. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Je pense qu'on en a fini. On en a fini ? On a fini ? Alors, résultat au total ? 58% sur tout le monde de résultats corrects. Alors, quel est l'âge de la société Merck ? 60% des gens ont répondu 350 ans. Il y avait un petit piège. Ce n'est évidemment pas 42 et ce n'est pas 573. Mais en fait, les 350, c'était en 2018. Donc, c'est 354. Bravo aux 40% qui ont répondu juste. Ça ne me donne pas le nombre de personnes. Les 354. Bravo. Combien de 6 Merck dans le monde ? Ah, j'ai quand même quelqu'un qui a répondu beaucoup. Oui, c'est bien. On aurait pu mettre ça. Je réponds aussi. Bref, aussi, c'est beaucoup. Sinon, la majorité a répondu juste 160. Donc, sur la slide qu'on a présentée, il y avait 60 sites de distribution. Donc, ça fait 160 au total. Merck, tout le monde a répondu correct. Merck, société allemande, société américaine. En fait, les deux existent. Ce sont des sociétés qui, aujourd'hui, sont indépendantes. Après la scission de la famille Merck allemand et Merck américain. Mais les deux, du coup, groupent co-existent. Tout à fait correct. Et maintenant, je vais aller voir le gagnant. Vous avez des réponses. Alors, on a une gagnante, peut-être une seule gagnante avec réponse 100% correcte. C'est Laura R. Je ne sais pas si on peut dire. Ah oui ? Oui, donc, si tu veux bien me donner ton adresse, on a un petit goudi à t'envoyer ou à faire passer. Je l'ai oublié aujourd'hui. Bravo. Si vous avez d'autres questions, vous voulez parler plus en particulier avec une enfant, parce que nous, parce que vous avez des questions dans la structure, on est encore là. Normalement, on est là jusqu'à 12 ans en France. Je ne suis pas sûre qu'on restera aussi longtemps, mais... Et si vous voulez discuter plus spécifiquement, vous avez des questions, n'hésitez pas, on est à votre discussion. Merci, en tout cas. Merci à vous. Merci aux étudiants qui sont en train de réaliser. Je ne sais pas si vous avez des questions, vous avez parlé de votre question. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada